La salle des actes de la mairie de l'Abbé a abrité ce samedi matin l'Assemblée Générale Extraordinaire des Commerçants de la Commune Urbaine. Convoquée par la Chambre Régionale du Commerce, la rencontre portait sur les dispositions urgentes à prendre pour sécuriser le secteur commercial et le marché central de l'Abbé. Il faut que le gros magasin paye et le petit magasin paye. D'habitude j'y paye 50 000 à 30 000. Nous au marché central ils payent 25 000 par année. Maintenant ça c'est dans le marché. C'est le cercle du marché qui paye ça. Maintenant ceux qui sont dehors, qui sont déjà en insécurité, il faut les 50 000 par place et 30 000 par place. Ils ont commencé le patrouille depuis avant-hier. Nous sommes aujourd'hui le 22, depuis le 20 ils sont sur le terrain. Même si l'initiative a vivement été saluée par les participants, les jeunes commerçants ont invité les responsables de leurs corporations et les autorités locales à être rigourés dans l'application des recommandations aussi de cette rencontre. Très généralement les gens sont habitués à prendre des décisions vaines, des décisions qui n'aboutissent jamais. Donc les décisions sont prises à l'unanimité. Donc l'ensemble des gens qui vont participer à la prise de cette décision doit veiller à ce que ces décisions soient respectées. Il ne faudrait pas qu'il y ait plus de décisions et que ça s'arrête là. Il faut veiller à ce que ces décisions-là soient vraiment respectées. Ce n'est pas la première fois que des patrouilles mixtes composées de policiers et de gendarmes sont organisées au centre-ville de la baie. Mais à chaque fois qu'on envoie des agents sur le terrain, des dérapages imputés aux hommes en uniforme sont signalés. A tel enseigne que les autorités régionales sont régulièrement obligées de revenir sur leurs décisions en faisant rentrer leurs troupes dans les différentes unités de police et de gendarmerie. Espérons que ce scénario habituel ne se répète pas avec ces nouvelles patrouilles.